Nous sommes à Kelo, précisément à l'école officielle de Djungrong 2. Il est 10 heures. Cette image présente la situation précaire dans laquelle cet établissement primaire public traverse depuis sa création. Les élèves sont assis à même le sol et sous les hangars pour apprendre. Mis à part cette incommodité, s'ajoute également le manque des enseignants dans cette école de fortune. Le directeur lui aussi se retrouve dans les mêmes conditions que ses élèves. Il déplore la situation de son école. La condition où nos enfants fréquentent, la condition où nous les responsables, on est là. On a fait des efforts pour avoir des bureaux. C'est un tas de problèmes. Même ne serait-ce que faire des hangars et autres pour nos enfants. Trop de difficultés. Donc nous sommes en train de chercher des voies et moyens. Nous avons lancé toujours des SOS à l'égard de l'établissement. Jusqu'à là, on n'a pas reçu encore une aide. C'est un établissement qui contient plus de 1000 élèves. Devant la pléthore d'élèves et le manque d'enseignants, ils sont obligés de scinder chaque niveau en deux temps. Une partie le matin, une autre le soir. Le directeur lance un appel à l'endroit du gouvernement et aux personnes de bonne volonté. Si j'ai quelque chose à dire à l'endroit du gouvernement, c'est de veiller sur cet établissement. Puisque ici, c'est un quartier, c'est un nouveau quartier, plein de responsables, de fonctionnaires et autres. Mais pour que leurs enfants quittent ici, aller à l'école du centre, c'est très loin. C'est comme ça que nous avons bien voulu créer cet établissement-là pour raccourcir un peu la distance de nos enfants. Mais force est de constater que nous avons écrit la lettre à l'égard du gouvernement pour qu'ils viennent, ne serait-ce que nous fournir des bains, nous fournir quelques documents et autres, ne serait-ce que nous construire un bâtiment de quelques salles pour pouvoir abrisser nos enfants, ça va être une très bonne chose. Donc si le gouvernement, l'État peut voler un peu au secours de nos enfants, que vous-même vous avez vécu la réalité, ça va être une très bonne chose. Au Tiat, rien n'est étonnant. La situation des établissements scolaires, comme celui de Djongrong 2, n'est pas unique. L'on en trouve un peu partout. Cette situation déplorable contribue de facto à la baisse des niveaux. Investir dans l'éducation, c'est garantir le développement du pays.